Tu es dans un endroit avec Nancy, on t'a vu ici, on t'a vu ici main dans la main avec Nancy n'est-ce pas, mais là on peut voir, on voit que c'est gâté, quand moi je me mets à décrypter, quand je décrypte ton direct avec Nancy, je pense que tu n'es pas fiable par rapport à Nancy, je ne sais pas comment tu as une dépréciation, tu n'as pas le droit avec moi, maintenant, comme tu es trop grande clasheuse, comme tu penses que le clash c'est trop insulter les gens, c'est la bouche, c'est pas ça le clash madame, le clash ce n'est pas que quand tu insultes, si tu as parlé de moi, ça n'a pas le sens, parce que je n'ai aucun problème avec toi, tu es dans des problèmes avec ta soeur, celle que tu as appelée ta soeur, quand tu as des problèmes, si on a vu Nancy, si aujourd'hui tu te mets à clasher Nancy, moi je trouve que tu n'es pas fiable, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté clasher, tu ne comprends pas, voilà, mais comme toi tu as ta compréhension à ta manière, tu allumes le direct, tu vas m'insulter, c'est que tu as fait là, moi il m'étais dit un truc, sur méta, il y a les insulteurs, il y a les clasheurs, mais il y a les gens que quand ils parlent de toi, il y a des personnes que quand il est arrivé sur toi, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même retentissement, tu comprends, avant de prendre le téléphone comme ça là, tu veux mettre pour m'insulter, c'est que tu veux le faire là, et tel que j'allais dormir dans ta maison avec les amis, tel qu'elle connait ton gars, donc quand tu te mets là, du calmeur, tu ne le mets pas, parce que quand je parlais de toi, c'est par rapport à Nancy, tu es blogueuse, non, on peut décrypter ton live, non, si tu décryptes un de mes lives, et que j'ai tort, tu peux dire que j'ai tort, tu m'as vu allumer le téléphone, comment insulter ta tête, insulter tes pieds, tu m'es très demandiant, ne'llons pas, toi, tu parles si tu parles, tu assois devant la caméra, tu veut m'insulter que ma indienne, toi tu parles, tu parles quand sois, tu te dis que ma indienne, je ne l'ai pas suivi, eh, mais je vais te dire si tu es sur ta vidéo là, tu m'as insulté c'est parce que tes trucs que tu fais avec tout le monde, avec moi, tu suis le sens que tu ne dois pas faire ça tu as compris non tu as compris que c'est que tu prends la caméra parce que moi j'ai pas pris la caméra pour te clasher écoute très bien tu as des problèmes avec Nancy je suis venu donner mon avis dedans que tu n'es pas fiable parce que quand tu as eu des problèmes avec Nancy tu as soutenu et c'est ce que je ne sais pas si tu n'as pas compris le sens on décrit ton problème avec Nancy et je dis que tu n'es pas fiable ce n'est pas que je t'insulte c'est ce que je pense sur l'affaire c'est ce n'est pas que j'ai un problème avec toi mais maintenant quand tu prends la caméra tu veux me clasher quand tu veux m'insuter là c'est pour me comparer à qui ? à l'homme avec qui tu viens à la maison qui est mon ami tu veux donc tu veux comme moi je m'inscille là maintenant pour te dire que tu l'avais respecté tu connais ma bouche ma bouche n'est pas comme ta bouche ta bouche c'est ta tête c'est des faux trucs mais ma bouche ma bouche de l'eau c'est une bouche bizarre ce n'est pas je peux m'insuter coro regarde ta tête non quand j'entre dans un truc moi je suis un blogueur j'aide beaucoup de personnes je fais la publicité des gens les gens ont des problèmes moi je les aide donc il est normal que j'ai des gens merci même d'ailleurs il y a des gens qui m'ont soutenu qui ont soutenu mon voyage au Cameroun merci à eux c'est ça être blogueur que les gens aiment ce que tu fais les gens te soutiennent donc tu as pris la caméra tu as dit que tu es un caméra ancien un dolo moulé moi tu vois vous ai fait ça moi si moi je suis ton live je n'ai pas tout suivi si tu es ton live tu te manques très mal au respect moi je peux te garantir ça va pas être les bruits les trucs que tu fais avec Nancy là non quand moi j'entre dans une affaire sur quelqu'un là ce n'est pas les détails j'entre vraiment jusqu'à ce que tu ne trouves pas le sommeil parce que tu es dans tu es une blogueuse non tu as répondu avec Nancy d'accord et tu sais que quand je suis sur quelqu'un la personne m'a téléphoné tu as vu comment Thierry m'avait téléphoné non pourquoi Thierry a pris le coin de m'appeler parce qu'il a vu que ce que j'étais en train de faire c'était le don de l'on moi tu es une blogueuse pourquoi tu as peur des décryptages pourquoi on décrypte ta vidéo tu dis qu'on a parlé de toi je ne t'ai pas clasher je n'ai aucun problème avec toi mais tu as des problèmes moi je vais je donne mon avis qui n'est pas sûr et tu me connais c'est pas parce que tu es mon ami que tu vas avoir un problème et il dit que tu as raison tu m'essayes que les autres m'ont laissé les machins tu sais que tu sais putain si tu m'as insulté d'holo je n'ai pas un deuxième téléphone ici là pour régaler ça je n'ai pas peut-être le crédit dans le deuxième téléphone tu m'as manqué le respect moi je te dis le respect je vais te rendre ça parce que j'ai dit que tu n'es pas fiable et je le répète que tu n'es pas fiable pourquoi par rapport à ton problème avec Nancy parce que tu as un problème tu ne connais pas prendre sur toi tu es émotif comme là tu es sorti bam tu es sorti bam du cadet brou non 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 même si j'ai dit ça tu n'as pas sorti sur moi et commencer à m'insulter tu n'as pas sorti sur moi il te dit que les clashs tes trucs d'insulter les gens d'avant ils ne t'insultent pas tu es émotif comme j'ai dit que tu n'es pas fiable bien sûr que tu n'es pas fiable qu'est-ce qui peut te pousser aujourd'hui à être dans ce conflit avec Nancy pourquoi est-ce que tu ne prends pas sur toi qu'est-ce qui peut te permettre sur toi de venir qu'est-ce qui peut te faire tu allumes la caméra tu peux m'insulter tout ce que tu racontes là qu'est-ce qui peut te pousser à faire ça si ce n'est pas que toi tu es une fille qui est émotif non l'homme avec qui tu dors moi je ne connais plus que toi je ne connais plus que toi plus que toi peut-être il ne t'a même pas dit que je ne connais plus que toi donc quand tu t'assois tu comprends même le respect là c'est qui peut sortir de ma bouche là toi même là je ne suis même pas sûr que le mariage a maintenu avec lui tu ne comprends pas tu ne suis pas sûr mais c'est quand même ça c'est ta manière avec te monter la tête je n'étais pas insulté parce que vous avez dans ce Facebook vous avez un problème de compréhension tu es blogueuse mais pas tu es sorti tu as mis ta tête pour être blogueuse pourquoi on décrypte tes problèmes tu pleures tu me parles des gens qui m'ont trahi des gens qui m'ont trahi m'ont trahi que j'avais quel secret quel est le secret quel est un de mes secrets qu'on a mis ici là jusqu'à ce moment où il m'a la laisse quel est un de mes secrets qui m'a empêché de travailler quel est un de mes secrets qui m'a empêché d'aller au Cameroun dis-moi un peu les gens t'ont trahi même si toi même tu parlais tout ce que je parlais avec toi ça me fait quoi qu'est-ce que tu vas dire que Dukamé t'a dit qui va m'empêcher d'être au Cameroun en ce moment qu'est-ce qu'il m'a dit tu m'as dit quoi Dolo tu penses qu'on prend la caméra ton problème c'est ça parce que tu ne comprends pas qu'on ne prend pas la caméra pour parler de tout le monde ça tu ne connais pas ça toi tu penses que le clash c'est la bouche c'est tu as un problème tu as fini de parler ça m'a fait quoi tu peux m'insulter plus que qui tu peux m'insulter plus que qui tu vas m'insulter plus qu'à femme tu vas m'insulter plus que de bêtres tu vas m'insulter plus que de bêtres tu vas m'insulter les gars que j'ai baises ici avant que je me donne les fesses ou tu vas m'insulter tu vas être plus belle que les filles que j'ai baises ici il faut faire très attention à Dolo quelqu'un qui a dépassé tout genre de clash quand tu vois Marmar qui était ta patronne là Marmar qui était ta patronne Dolo tu sais comment m'insulter donc toi tu penses que tu peux m'insulter plus que Marmar Dolo tu peux m'insulter plus que Comprisant tu peux m'insulter plus qu'à mes camé tu ne connais pas prendre sur toi que non je reste tranquille tu ne connais pas prendre sur toi donc tu es sorti haut du camé du camé Ndolo tu es sorti sur moi m'insulter jusqu'à tu me dis va suivre Ndolo si tu m'as insulté moi je ne demande pas ce n'est pas bien de m'avoir comme adversaire sur Facebook même si j'ai 20 vues ou bémages je n'ai pas la qualité de vue mais ce que j'ai dit sur quelqu'un là l'impact de ça tu comprends un peu ne regarde pas ça il ne faut pas m'avoir donc il ne faut pas que je déclasse tu comprends un peu il ne faut pas m'avoir comme adversaire parce que toi il ne faut pas m'avoir comme adversaire ce n'est pas bon parce que si moi je déclasse ça a des conséquences Eric Mandian savoir que tu vas venir raconter les conneries là tu vas venir m'encourager pour mon chantier que bravo pour ton chantier du camé et bien tu m'appelles Mandian on construit avec la mandicité des saletés qui sont dans son direct oh du camé du camé où c'est qui Manassé là cette petite bordelle comme ça là toi Manassé là la salope là qui m'insultait dans le direct du machin là et regarde moi une brique de bas étage comme ça là une petite bordelle tu es venu à nous faire la bordellerie la fille du roi Manassé cette cochonne là cette poubelle là et regarde moi une sale fille comme ça là tu fantasmes sur moi dans ta vie tu as eu un gars qui a mon charisme bouffonne comme ça là elle a tout mon nom dans la bouche regarde moi ces fanfaron là tu t'assoies comme ça là le bonbon a colisé des filles au Cameroun mon frère tu es malade une saleeté comme ça c'est pas tout comment la prenez ton légal il est en prison non une fille qui avait épousé le blanc elle a épousé le noir elle vient me parler mon frère tu es une déchitterie tu es comme Isaac déchitterie hein une femme avec le corps que les hommes ont piné piné comme une malade comme ça tu es un déchitterie comme ça là toi toi Manassé je sais quoi là la poubelle là fille venu en Europe faire la bordellerie là mon nom sur ta gueule une femme qui n'a aucune dignité une femme que 10 gars baise par jour mon frère c'est une femme ça ta famille mange ton argent là tu es venu en Europe écarté les cuisses pour 10 ans par jour ça part que tu sois du camé dans ta salle de là imbécile comme ça là déchitterie comme ça comme toi femme de seconde main tu viens en Europe écarté mon frère il est toque mon nom sur la bouche mon frère tu es impur tu vas aller à l'enfer tu vas bientôt nous quitter saluter du camé du camé mon frère tu m'as ça je suis amène camé une bêtise qui est amène camé à utiliser là-bas pour faire la bordellerie mon frère il est à moi les salités comme ça tu es malade de la tête du camé tu vois il fait qu'il sorti avec un volien mon frère il ne pas laisser quelqu'un une femme réservée au gigolo mon frère tu es un gars du camé du camé dans ta salle de là comme ça là ou la fête qui écris-moi son nom ici je suis très bêtise comme ça là regarde une sale femme tu avais dit qu'à Paris je vais te voir avec toi tu peux me voir à Paris tu viens tu plus tu peux me voir tu viens à côté de moi saleté que tu sois quand tu vas me voir à Paris tu peux me voir je suis assis à Paris tu viens là-bas avec toi là tu viens devant moi quand j'ai dit sale chose comme ça là une femme le mari le mari on gâte parce qu'elle parlait elle vient sur Facebook on t'a dit que j'ai un voleur hein sale chose comme ça regarde moi les femmes qui saoulent les camé je vais mettre ta photo là tout à l'heure elle vient épouser un vieux blanc elle n'est pas épousée passer par les le vole de ça ton mari est où hein il y a quand même des gens les femmes de Tola comme ça mon frère les gars de Tola hein tu as une femme tu as le mari qui est toujours en prison tu n'aimes pas le genre mon frère tu m'as y avoué en prison souvent là des sales choses comme ça là elle est manassée je ne sais pas quoi là la poubelle là comme ça là on l'est d'être ramassée de balles sur Facebook là tu ne peux pas ouvrir un blog tu racontes ta merde là une alcoolique comme ça là une femme qui s'est fait connaître en faisant le poti sale truc comme ça là elle est partie dans le direct d'un Dolo comme ça tu es qui toi tu es une femme une femme qui dort disons la pile mon frère tu es malade tu es un homme 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 tu ne sais pas que tu sois une femme qui a les clients les clients on a un copain on n'a pas les clients Dolo Mulema moi j'étais toli qui a un Dolo Mulema si moi j'ouvre le direct que tu as fait à l'heure sur moi si tu m'as insulté si tu m'as insulté mais j'ai seulement à l'heure tu as dit Mandia Mandia que tu es venu me dire là Mandia que tu es venu me dire là Dolo Mulema tu vois l'appartement où tu vis là et moi l'appartement il n'y a pas match il faut me respecter moi j'ai dit que j'ai trop la sale bouche ça ne passe pour toi si tu veux avoir une compression équité sur moi parce que je sais que je ne parle pas bien tu as compris tu as vu une compression parler encore de moi peut-être tu veux souvent me tester tu n'es pas fiable tu as des problèmes avec tout le monde tu as des compresseurs problème c'est toi qui étais tu travailles avec les compresseurs ne comprends pas avec les followers bonjour au cache entendre qu'il ne faut pas insulter les gars c'est les hommes qu'il faut insulter vos mamans il ne faut pas insulter les femmes les femmes doivent insulter les hommes une femme qui se couche 50 euros 30 euros 0 tu vas venir tu veux même parler sur Facebook le pire des hommes quand une femme fait la bordélerie elle se cache quand une femme c'est une pimentière tu te cache et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est dans le direct de Ndolo que vous vous retrouvez là-bas toute cette bande de j'ai vu aussi l'autre où ces paroles je ne sais pas quoi où ces paroles les grignis ça était comme ça donc Ndolo moi je ne veux pas te clasher mais si tu m'as clasher si tu m'as clasher Ndolo je vais te répondre brutalement moi je te dis voilà si tu t'es amusé à me clasher j'ai dit que tu n'es pas fiable par rapport à un décryptage je n'ai pas vu allumer le téléphone sur toi tu ne m'as pas vu m'attaquer à toi voilà si tu as vu les gens tu as vu du camètre du camètre Ndolo Ndolo il faut faire très attention moi je te dis parce que si tu m'attaques et tu sais ça que si je commence à être dans un clash avec toi ça va importer ta relation avec ton gars ce n'est pas les blagues tu sais ça quand tu vas venir m'insuter et que je vais être sur toi tu sais que quand je suis sur un gars ça impacte sa relation tu sais ça ou tu ne le sais pas ou tu fais semblant de ne pas connaître quand tu veux me traiter le mandiant ton gars ton gars t'as les aimé et dit ça quand tu viens tu ou t'as la caméra tu me traites ou bien c'est le mandiant ce que tu as raconté parce que tu as dit ton gars tu as oublié de mettre ton gars là-dedans est-ce que tu sais que moi je t'ai dit le deuxième téléphone il n'est pas le crédit dedans s'il y avait le crédit si j'écoutais ton live tu m'as insulté parce qu'elle t'allumait tout de suite moi je t'ai dit et si moi je t'allume ta relation va bouger tu sais de quoi je parle il faut faire très attention donc quand les gens vous trouvent sur internet avant de te connaître tu même là ils connaissent ton gars il sait ça avant de te connaître je ne sais pas tu ne savais même pas que c'est moi et je suis un gars je suis loyal donc quand tu prends la caméra tu parles n'importe quoi tu as dit que tu es une blogueuse non ? tu es une blogueuse on te décrypte tu fies à quoi non ? on dit merci aux gens qui m'ont envoyé le crédit ils t'accordent encore le bénéfice du doute je n'ai pas subi ton direct mais attends peut-être que je peux suivre même ça je crois que j'ai un peu de crédit si tu m'as attaqué non je ne te laisse pas si tu m'as manqué de respect j'écoute ça je pense que j'ai ça partagez le direct bande de sorci dis comme ah ouais voilà ton direct voilà ton direct tu m'as insulté dans le direct il te fait ça propre voilà ton like et le mettre j'espère manque de respect ripose tout de suite voilà parce que quand tu mets le direct tu vois les gens qui te trompent dans les commentaires ceux-là quand ça va arriver sur toi ils ne seront pas là tu te bases sur les gens qui regardent les commentaires les gens qui t'encouragent jusqu'à tu parler il y a des gens qui ne clashent pas parce que toi ton problème ce n'est pas que tu sais clasher c'est que tu es bavade ce n'est pas que tu clashes tu bavades ce n'est pas que toi tu sais clasher tu ne sais pas clasher mais tu es bavade c'est pourquoi tu bavades bris parce que depuis que tu clashes les gens tu as réussi à briser qui dans tes bras et compréhens on a eu besoin de te venir en aide pour te sortir de là depuis que tu clashes dis-moi une personne que tu as framponnée il perd le sommeil tu manques les classes allumées la caméra et sauter les chambres non il faut avoir la tactique quand tu es sur quelqu'un que lui-même tu le framponnes il est malade coucou beskine oh la la j'ai toujours trop tenté de mouquer des chambres elle en béguesse le frère parle mal français elle parle mal français il revient bien sur demain avec ma mère maman oh Florence il y a eu ma partie je n'aime pas les parties merci Sophia jamais s'il vous plaît dis-moi on peut nager si j'ai envie d'aller nager donnez-moi les endroits on peut nager je veux aller nager s'il vous plaît vous voulez que je doute de ce genre de personne non regardez avec quelle facilité que quand même vous dit que j'ai été irritée que quand même vous dit que j'ai été intim avec de l'omplément mais elle prend quand même les voces et le verre ok mais monsieur dit on m'a à ma critère de prostituée dans son tirette est-ce que j'ai déjà fait ça voilà gros ce 237 oh tu l'as dit c'est vous vous mettez la personne à caractère il faut que je passe mon temps à venir souter oh complétement ah complétement ah complétement c'est parce que une bonne personne qui va c'est simple et du coup c'est moi quand on trouve le traison et voilà pourquoi le l'eau le l'eau c'est normal parce que je veux et regardez même quand 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 les gars même pas mal la vente elle va aller s'abonner mais tu n'as pas peur des gens c'est toi qui fais la guerre arrête de dire tu n'as pas peur des gens parce que tu es susceptible tu n'as pas peur des gens et c'est toi qui vient de la rage c'est ça le blog toi c'est le blog c'est pour ça que tu es sorti tu es sorti pour faire ce que tu fais là tu es sorti pour à chaque fois répondre à chaque fois faire la guerre c'est pour ça que tu es sorti un dolo tu es venu devenir blogueuse pour les querelles tout ça qu'est-ce qu'on a pas encore vu ici tout ce que tu veux faire là on a pas encore vu quoi ici donc tu es devenu une blogueuse pour venir faire ça c'est ça que tu sers aux gens tu es une blogueuse pour ça donc tu as décidé que tu vas devenir une blogueuse c'est-à-dire allumer ta caméra être en train de gérer les querelles les conflits c'est pour ça que tu es sorti en fait déjà faux profil tu le faisais ça n'a pas été facile maintenant tu sors pour dire ben voilà je me lance mais toi tu laves les hommes les hommes que tu laves là ils ne savent pas ce qu'on a pris il y a un homme qui est aussi mais tiens parce que tu l'as lavé c'est les hommes qui sont faibles mentalement tu peux insulter comme tu veux mais quand on va t'insulter est-ce que tu vas supporter parce que tu as été tellement susceptible dans l'affaire du compresseur même prendre sur toi tu n'as pas pu prendre être grande c'est-à-dire non tu as été susceptible à tous les niveaux donc faible dès que le compresseur sort sur toi tu deviens folle tu te pisses dessus tu parles que les classes c'est seulement l'attaque les classes c'est aussi fermer sa gueule et ça va encaisser tu n'encaisses pas moins de trucs tu réagis tu parles de quoi là moins de pépins tu réagis je prends le chargeur le chargeur le chargeur vous savez moi je dis que tu n'es pas une classeuse j'écoute ça je n'ai pas encore écouté là où tu m'as insulté tu m'as insulté moi je te rends ça tout de suite moi je n'aime pas les foutais je n'aime pas les conneries et on vous connaît déjà que tout ce qu'on parle avec vous là vous êtes capable de sortir 5 jours 10 gens donc un gars comme Dukame Dukame n'a jamais peur que ce qu'il a parlé avec Ete il va parler parlez tout ce que tu veux c'est vous qui avez les enregistrements on ne m'a jamais vu enregistrer les gens ils m'ont fait il y a l'autre là où c'est Pamela Lamborghini la plus fiasse là j'ai vu aussi qu'elle s'attaque à moi il y a une femme tu es une Camerounaise Beatrice Manga coucou pardon envoyez-moi le crédit s'il vous plaît envoyez le crédit au président le président a besoin de crédit merci à je n'ai pas cité les noms beaucoup de gens vont envoyer le crédit s'il vous plaît voilà l'abbé Samé je vais te laver correctement l'abbé Samé toi toi l'abbé Samé j'ai envie de te laver propre un mystocrate là toi l'abbé Samé j'ai envie de faire ta fête mes abonnés envoyez le crédit s'il vous plaît pour ceux qui peuvent j'allais demander à Ben Skim Ben Skim a dit qu'elle ne peut pas donner son argent à un blogueur bon comme je suis aussi amoureux d'elle je rentre dans les clashs maintenant je ne sors plus parce que je rentre dans les clashs je clash propre voilà je rentre dans les clashs parce que vous aimez ça il faut qu'on vous donne ça oh merci Béatrice Manga Béatrice je te donne le OM merci Béatrice Manga voilà voilà les vrais abonnés voilà j'allais dire à ma Ben Skim que ouais Ben Skim le président a besoin de crédit l'abbé Samé il va te laver tu auras la chance que le crédit va se couper là je vais te faire ça dur moi je suis dans les clashs parce qu'il s'est fait ça Ndolo je t'écoute encore là ouais Béatrice Manga pardon je te donne le numéro c'est très important je te donne le numéro quand un abonné dit du cas je veux faire un geste je remercie parce que le pays si le numéro là c'est non le numéro là c'est où on passe le temps c'est la gestapo et oui ma puce l'abbé Samé arouchou pépé va te laver depuis là il t'a un peu laissé tranquille il faut qu'il te traite moi je clash maintenant la roha je clash voilà moi je clash donc Dolo je n'ai pas encore écouté là où tu m'as insulté si tu m'as insulté dans le direct je te laisse pas et je suis même très farouche en ce moment voilà je suis très farouche dans les clashs l'abbé Samé mon prochain client ok ouais Béatrice écris moi sur Whatsapp je t'ai donné mon Whatsapp pardon voilà le Whatsapp du Cameroun celui qui a envie de me faire un cadeau c'est pas obligatoire merci merci beaucoup j'ai même mon numéro du Cameroun si quelqu'un a envie de m'écrire tu m'écris j'étais dans l'OM 237 partager le direct l'abbé Samé tu es un feignant donc tu es ce qu'on appelle un feignant ah il y a les clients il y a aussi comment ça s'appelle même perles de luxe j'ai trop de clients la tribaliste j'ai trop oh la 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 vous avez la chance si il y avait le crédit il avait fait mal perles de luxe regardez moi bon on commence par l'abbé Samé voilà mon numéro au Cameroun voilà mon numéro au Cameroun s'il vous plaît les amis vous m'envoyez un peu le crédit moi il avait fait mal pardon l'abbé Samé tu es ce qu'on appelle un feignant toi l'abbé Samé tu es un veurien dans le haut niveau de la feignantise je dis à vous les bassins de Facebook comme disait le pasto vous les bassins de Facebook on vous a seulement merci beaucoup Béatrice merci ma Béatrice tu m'envoies le petit mot et puis je te donne le OM merci infiniment je ne vais pas te mentir j'en ai besoin c'est un dollar un dollar en vue ça a dit que je suis mangué un dollar demande aussi à tes abonnés demande aussi à tes abonnés s'ils vont te donner mes abonnés me donnent mes sénateurs et mes sénatrices merci merci gars et je vous dis la vérité je suis en train de faire beaucoup de dons aux gens ici les petits commerçants que je rencontre je les donne un petit capital je suis en train de faire ces vidéos je n'arrive pas à les publier parce que la connexion est très coûteuse au Cameroun donc dès que je rentre je poste tout ce que je fais je fais du social aussi donc toute personne qui me fait un geste avec ce geste avec ce geste je fais un peu du social le social on peut le faire de différentes manières tu peux voir un petit gars qui va les arracher tu dis donc voilà 15 000 comme capital tu vois c'est ce que je fais un peu voilà je fais aussi du social donc merci et en même temps le crédit pour parler ici toi l'abé Samet tu es un fainéant mon ami oui j'ai fait du social j'ai des vidéos j'ai beaucoup de vidéos que j'ai faites ici il y a s'il vous plaît les amis il y a une femme une fille qui vendait les pastèques moi j'ai fait une vidéo avec elle je vais publier la fille a son rêve c'est d'avoir le frigo pour commencer à vendre ou sur le poisson donc elle a fait une vidéo je vais poster je vais demander aux gens après qu'on essaye de lui acheter un congélateur j'ai pris son numéro son numéro elle l'a voilà il y a des petits commerçants comme ça qui j'ai vu ils ont des petits problèmes on va essayer d'aider quelques-uns c'est ma manière de faire le social dans ce que les gens me donnent et je vous dis sincèrement il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'aider ici là qui m'envoient quand même petit quelque chose je tiens à leur remercier et à leur dire que dans ce qu'ils me donnent une partie je fais du social avec et je vais poster ils vont me voir merci beaucoup merci c'est avec une joie immense que je sais que j'ai aussi les amis un blogueur a ses donateurs donc toi l'abbé Samé toi l'abbé Samé tu es une merde tu es un raté depuis que tu es au Maroc tu ne t'avis pas où ? hein depuis que tu es au Maroc comme ça tu ne travailles pas tu nous as raconté que je suis étudiant que j'ai fait mon deuxième tu es au 15ème master espèce de rater que tu sois donc tu pensais qu'elle allait te laisser donc l'abbé Samé toi tu dormais tranquille tu pensais que je vais arrêter avec toi hein un papa congosa comme ça ça te rapporte quoi ? un nulla voilà quand même sur internet tu es capable de monétiser ou pas et gagner de l'argent hein ça te sert à quoi au lieu de gratter parce que toi ton grattage n'est pas comme notre grattage tu comprends ? nous on prend du contenu et on aide les gens sur notre page les gens nous comprennent parce qu'ils savent que demain ils peuvent avoir un problème ils nous contactent on les porte secours toi l'abbé Samé en dehors d'une Johnson qui t'a rendu comme un dengueu là ta vie c'est quoi au Maroc ? tu ne peux pas traverser tu ne peux pas traverser l'océan tu viens de te débrouiller hein Kala Tati Johnson bigobato un feignant depuis 2017 tu es au Maroc mon frère tu vas avoir tu vas avoir le record de la longitivité au Maroc hein tu vas avoir le record le record celui qui a le plus dur au Maroc il y a quoi là-bas ? le bout de man que tu sois le type oui tu es le un homme qui est cassé on lui a cassé tu es encore le derrière toi 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 l'abbé Samé tu es encore le derrière un grand il faut voir quand il veut m'en dire oui mon grand oui mon grand oui Tata un vieux type comme ça 36 ans Tata Tata pète pète ça va pas que tu sois ici c'est toi moi j'ai clash je reviens dans les clash je reviens dans les clash je clash les gens maintenant là toi l'abbé Samé tu es une ordu tu es un paresseux tu es un pourriture tu es une pourriture toi l'abbé Samé un vaurien un anistocrate depuis que tu gnasses là-bas qu'est-ce que tu as fait ? hein ? depuis qu'on t'es gnasses là-bas au Maroc ta vie go tu te poses par les clés ta vie go il est là jusqu'à il dans les avecissements à Flore Flore je vais revenir sur toi regarde moi une poubelle tu étais sur Flore avant ça avait fait quoi ? jusqu'à il veut même s'ici je vais s'imaginer encore dans les choses là je vais parler tu as parlé que tu es qui ? tu parles ça fait quoi ? un homme qui ne mangeait pas sa fin mon frère tu fais le sissa quelqu'un en bain il veut où ? jusqu'à il fait le sissa j'ai écouté ça je lui dis que le tingu tingu c'est qui même ? qui t'a dit que tu es quelque chose ? vous n'avez pas été ressenti ? tu n'es personne l'abbé de la paresse déchétrique que tu sois déchétrique que tu sois un homme de pute tu es au Maroc tu n'as pas vu par où ? tu vas venir parler sur internet sur la base de quoi ? tu es qui ? parce que tu es clair de peau parce que tu es clair de peau espèce de fainéant il faut entendre qu'on m'a dit que nous les bassards la référence nous les bassards on ne laisse pas les problèmes les problèmes on est là qu'on se regarde comment on doit là et ici là les immeubles sont partout un fainéant s'il vous plaît écrivez l'abbé ça va être un fainéant écrivez ça ici là un fainéant un paresseux il est là toujours en train de se raconter sur internet tu es qui ? tu es qui ? on parle à l'immeubles au Cameroun connard ça parle que tu sois il m'a donné des avétissements aux gens tu fais ça les plus ça fait quoi qui ? sors du Maroc on le voit il est coincé au Maroc ça vient parler tu vois rien du cambindo tu dis qu'à ta mère tu es fou mais le gars n'a vraiment tu l'as depuis où c'est 7 ans on n'a même vu l'embout de ma avec un gars il clashe il clashe pour 50 euros mais il s'en voulait voulait me tuer il s'est accroché sur ça vampire de ton espèce me bim me coup il y a un déchet comme ça là mon frère la baisse ça mais je te coche et je suis sur toi je te clashe vraiment tu es un paresseux tu es une merde tu es un chien cata tu es un gars qui n'a même pas un frère quelque part paresseux fainéant hé vous là qui êtes connecté là écrivez l'abbé ça me fainéant parce que si vous n'écrivez pas vous êtes avec lui je vous bloque je veux voir l'abbé ça me fainéant je m'en dirais tu n'écris pas ça tu sais que tu le supportes je ne veux pas l'écrire sur ma page l'abbé ça me fainéant c'est quel homme ça c'est quel salopasse ok bon tout chien bon tout chien bon tout chien bon tout chien je n'ai même 100 dollars non ma personne c'est comment tu m'as lâché bon tout chien une jolie femme comme toi comme ça où est-ce qu'on l'aimé allo allo écrivez l'abbé ça m'écrivait ça me fainéant dans mon direct s'il vous plaît écrivez moi ça celui qui n'écrit pas je te bloque ici là je vous dis ça écrivez l'abbé ça m'éteint fainéant Daniel Choco écrit je vois les Sengoku Kamara voilà les traites ici là vous faites quoi dans mon direct écrivez celui qui n'écrit pas l'abbé ça m'éteint fainéant est bloqué dans mon direct c'est un fainéant voilà celui qui n'écrit pas je vous bloque avec le téléphone ici c'est comment signez signez on signe c'est que depuis 2010 le gars le gars a sa vie hein tous les jours je suis malade signez moi ça écrivez moi l'abbé Samé était un fainéant il est toujours que nous les bas ça on les blague on les bas le sissien depuis longtemps mais quand il dit aux gens de me signer je veux la signature merci c'est un fainéant mon frère une erreur de la nature perte pour une perte comme ça là mon frère l'abbé Samé je vais te clasher mais de ouf je dis que toi toi l'abbé Samé j'allais mes lunettes pour te dire que je vais te laver tu vas être massif mais tu t'attendais pas je te prends pour l'acheter voilà un homme qui est sur internet incapable même d'ouvrir une page et gagner de l'argent le plus faible même sur facebook tu ne pourrais pas être au Maroc tu gagnes l'argent tu ne sais pas que les gens gagnent tu ne pouvais même pas avoir une page tu gagnes l'argent parce qu'il a la paresse ta tante ne pourrait pas recevoir ton agent maintenant quand je vais te parler tu vas me pas ouvrir les yeux connard finiant vraiment les gens que je vous dis de signer que l'abbé Samé était un fainéant ici là vous ne signez pas vous l'avez je vais commencer moi je ne vous ment pas le Cameroun je veux devenir un sauvage sur vous je veux devenir un sauvage sur vous voilà je veux la signature de tout le monde dans mon direct l'abbé Samé est un fainéant tu écris ça tu as signé l'abbé Samé est un fainéant signez moi ça rapidement je veux voir ça je veux lire s'il vous plaît et puis on continue parce que ce mec là je vais te le laver tout le temps l'abbé Samé tu peux prendre mes photos tu fais tout ce que tu veux avec ça ne va pas changer la personne que je suis un travailleur un homme libre un homme capable de voyager alors que tu es calo au Maroc ça ne va pas changer un homme qui a cette éloquence tu as compris petit tribaliste de merde les gars il y a un groupe de fainéants les fainéants les groupes de fainéants bon moi je bloque sur ma page je te bloque tu n'as pas mis que l'abbé Samé est un fainéant Sandrine je te bloque je vous bloque je ne rigole pas il y a que tout le monde qui est sur ma page doit signer que l'abbé Samé est un fainéant voilà encore mieux bon toucher encore mieux coucou l'abbé Samé est un fainéant tu ne signes pas tu es bloqué je bloque tous les gens qui ne m'écrivent pas ça même si tu es son ami ici tu lui écris ça Eliane Yantou écris-moi ça Michel Aline tu écris écrivez-moi que l'abbé Samé est un fainéant bon celui qui peut dire maudit encore c'est mieux parce que tous les maudits voilà les gens que eux seigneur Jésus il est au Maroc comme un paysan Makata Madoudou regarde-moi regarde-moi le type là il a 37 ans il a 37 ans moi il clashe maintenant je clashe je clashe maintenant j'ai lu mon téléphone il clashe les gens il n'y a plus le plan il y a le Sénat mais moi je clashe et l'abbé Samé tu es ma cible il est comme une poupée mon frère un paresseux l'abbé Samé pourquoi tu n'arrives pas à avoir une page monétisée pourquoi tu ne gagnes pas la langue sur Facebook il est là j'ai pris mon thé regarde un mythomane tata il y a personne qui m'envoie une richard il est vraiment un déchetterie mon frère déchetterie l'abbé Samé fais que je tite le pays là tu veux continuer le commande tu vas seulement sauter j'ai dit que signer l'abbé Samé fainé comme ça j'ai dit que toi même là comme la femme a signé sur moi il faut que je vais signer sur toi pour une fois je vais me lancer dans le sale blog voilà tu vas être ma cible l'abbé Samé soute tous les jours pauvre type paresseux tu ne m'as rien fait conant tiens-les de ton espèce tiens-les à deux balles tiens-les à deux sous tiens-les tiens-les à trois gars pour deux sous connard tu comprends depuis dix ans tu passes le master papa le master a donné la qualité des master que tu passes depuis là je viens de valider mon master mais dis on t'a pas encore enceinté c'est le master de la niace mon frère c'est le master de la niace c'est quoi j'ai des cours tu ne vas pas nous berner avec cette histoire de master tu travailles hein au lieu de rester prendre 50 euros pour clasher les gens il est resté là comme ça vous la donnez les avis c'est pas flore hein jusqu'à ici il reste comme ça il dit que il dit que si flore commence il va dégainer mais qu'est-ce que c'est que tu avais fait sur flore avant là c'est que tu avais fait sur flore avant là la différence c'est là à quel niveau puisque avant même elle n'était pas tout ce qu'elle a donc maintenant même tu vas taper pour toi tu vas raconter quoi hein tu vas commencer aussi à saboter la soirée hein hein tu vas commencer aussi à saboter la soirée parce qu'avant tu vas renouveler tu as dit que si flore fait niaque tu lances bon tu vas faire quoi qu'est-ce que tu vas raconter puisqu'elle est beaucoup mieux elle n'est même pas dans les clashes hein petit pengouin petit pengouin connard tu dis que si flore fait niaque tu dégaine tu vas raconter quoi elle t'as un sainte avec ça elle ne te gère pas il y a un groupe de haineux comme ça là mon frère tanteux de la haine mon neveu de la haine vous avez vu il y a des gens ici j'ai demandé qu'ils signent que l'abbé ça va être un feignant ils n'ont pas signé j'ai dit que signer moi ça ils n'ont pas signé donc il y a des traîtres ici l'abbé Samé également misérable comme ça le gars au Maroc depuis vous vous rendez compte vous rendez compte ce garçon ça fait sept ans qu'il est au Maroc sa vie n'avance pas il n'est que dans les histoires des clashes à cause de sa sale gueule il avait insulté le gouvernement il n'a pas le cas de rentrer au pays à cause de sa sale bouche qui pue le caca cette saleté qui pue le caca effectivement qui pue le caca qui t'avait envoyé d'ouvrir ta bouche le camon qui t'avait dit il avait nous menti qu'il était congolais à l'époque une fois il a dit même qu'il a vécu en France l'abbé Samé on peut mentir comme ça que tu étais en France hein le goza mort on peut mentir comme ça qu'on était en France jusqu'à il parlait même des rues le gars il a emballé les gens à une époque espèce de mythomane hein on peut mentir on peut mentir comme ça il dit qu'il a grandi en France même la France est étonnée le goza te dépasse faible garçon mon frère vas traverser la mer hein go passe ceux qui veulent me joindre le nom est là ceux qui veulent m'envoyer des recharges petite recharges le nom est là ceux qui sont les gens on reclache sur cette page on reclache et moi je dis encore don le moulément j'ai écouté un peu ta vidéo je ne vois toujours pas où tu m'attaques mais je vais bien écouter on va voir la coupure don le moulément si tu m'as insulté je vais t'insulter si tu m'as respecté je vais te respecter mais moi je préfère te dire que c'est mieux qu'on n'ait pas des problèmes c'est mieux qu'on n'ait pas des problèmes parce que si toi et moi on a des problèmes ton mariage il a risque d'avoir des problèmes ton mariage il a risque d'avoir des problèmes moi je sais de quoi je parle voilà ton gars c'est mon gars ton gars c'est mon gars coucou Nikita Fernandez coucou à les quotas du chat-pape abonnez-vous donc toi don le moulément je ne me suis pas attaqué à toi j'ai fait que décrypter ton direct j'ai décrypter ton live j'ai décrypter ton direct avec le direct que tu as fait avec Nancy et j'ai trouvé que tu n'étais pas juste là-dedans parce que j'ai vu que Nancy a mouillé le maillot pour toi ne serait-ce que pour ce peu-là tu devrais prendre sur toi même si tu m'as dit que Nancy a fait quelque chose mais non j'ai dit que j'étais trouvé très fausse j'étais trouvé émotive c'est ça que j'ai dit c'est pas que je me suis attaqué à toi j'ai du respect pour toi tu comprends j'ai une amitié avec toi mais quand tu prends la caméra tu veux me traiter de mendiant ah non tu sais très bien que la mendicité et la prostitution il y a quelque chose qui est mieux tu sais toi-même si tu me traites de mendiant entre un mendiant celui qui demande aux gens que donnez-moi le crédit et une personne qui se prostitue tu sais qu'il y a la différence tu capes ou pas quand tu veux me traiter de mendiant s'il faut comparer à une prostituée tu connais la différence ou pas il ne faut pas m'attaquer tu sais tu me traites de mendiant et tu connais très bien la différence voilà donc si moi t'on dirait là j'écoute ça tu m'as manqué le respect ma chérie tu as dit que tu as insulté les gens et tu as dit que nous la manière que nous parlons les gens c'est différent parce que nous on est professionnels nous sommes professionnels de ça là on brise les relations ici là dehors donc tu vas m'expliquer la différence entre un mendiant que je suis du camé et une prostituée comme toi tu as compris tu vas m'expliquer la différence avant de venir me traiter de quoi entre moi je mendis et toi tu te prostitues tu vas m'expliquer la différence tu as compris ou pas voilà donc avant de venir j'étais entendu dire ça c'est pourquoi je l'ai dit et quand je vais écouter encore ce que tu as dit on va aller oh putain ma fille je n'arrive pas à te prendre les mégas ici c'est la magie les gens envoyez-moi envoyez-moi on a dit que je vais m'en dire n'importe quoi n'importe quoi voilà donc quand tu viens attaquer un gars comme moi il faut être prêt moi je t'ai dit les gens ne m'attaquent pas peut-être tu n'as pas compris que les gens ne m'attaquent pas parce que ça là le clash en fait ce n'est pas on le maîtrise nous on maîtrise le clash ce n'est pas les bima langues c'est que tu as tu n'as pas la maîtrise du clash voilà tu n'as pas la maîtrise du clash tu es une insulteuse ça n'a pas d'impact voilà tu ne vas pas insulter tu insultes depuis non tu as rendu qu'il malin avait des insultes personne donc donc l'abbé Samé l'abbé Samé essaye de de revoir ta seule vie là parce que tu es abusivement un fainéant l'abbé Samé tu es un fainéant tu es un gros gros fainéant tu es abusivement un nullard 7 ans tu es dans un endroit aucun progrès tu te laisses berner par les gens dans les directs qui te font croire l'abbé Samé continue insulte les gens l'abbé Samé vas-y également quelqu'un tu te laisses berner par par méta tu crois que c'est la vie ça tu crois que méta c'est la vie rester sur internet et les gens te manipulent tu restes éteignement ta vie c'est où je viens de valider un menteur il dit qu'il a deux masters quand on parle même des faux franciseurs parfois le gars là il dit des conneries des conneries comme ça ma chérie Ben Skin ça va ça va ça va bon comme à l'accoutumé je parle un peu du Cameroun je parle un peu du Cameroun dans ma rubrique clash clash il mange les croissants il prend un peu le café il fait ça depuis lors oh vraiment les dieux après ils m'ont venu se parler des baminiqués toi perles de luxe perles de luxe quand tu pinais avec les baminiqués ça faisait comment ? quand toi perles de luxe tu baisais les baminiqués par la touche ici à Paris tu parles dans une réunion demander qu'on chasse une fille baminiquée tu étais dans la NGP là-bas il n'y avait pas tout le monde là-bas quand tu étais dans la réunion NGP il n'y avait pas tout le monde tu parles dans une réunion tu dis qu'une artiste baminiquée n'aura pas venu chanter là-bas j'espère que la réunion eux là ils vont faire un communiqué pour te condamner par rapport à ça les gens qui sont dans ta réunion ils n'ont pas les filles baminiquées une fille restée éteignement moche à cause de la haine tribale ma chérie vient au Cameroun ici il n'y a pas ça les gens qui sont en Benglè vient par Géla vient ici les immeubles partout les Camerounais avancent c'est une cochonnerie cette histoire de tribalisme il n'y a pas ça ici depuis que je suis au Cameroun il n'y a même pas c'est vrai que les Camerounais sont tellement mélangés les Camerounais sont mélangés ici il n'y a pas ça nulle part les Camerouns les gens dans le Néroble c'est vous qui ramenez cette connerie c'est vous en Benglè tu peux voir quelqu'un perdu comme ça en Benglè tu peux voir ça le Cameroun c'est qui c'est qui est en train de pousser c'est les immeubles partout les Camerounais bossent les Camerounais travaillent il y a l'argent ici les gens travaillent une perdue là-bas les Bassa quand tu soutiens les Bassa il faut voir la zone Bassa elle est comment elle est développée à cause du tribalisme les Bambiniquais les Bambiniquais il y a ça ici ici c'est construction d'immeubles c'est honteux que les gens soient en Europe et ils ramènent autant de haine c'est honteux ici au Cameroun les gens sont concentrés monsieur il n'y a pas ça tu vas parler d'un bar on connait qui est Bambiniquais on ne connait pas les ethnies des gens ici et les Camerounais aujourd'hui on n'entend même pas parler le patois c'est rare j'entends même pas les gens parler de la dialecte ici tout ça c'est la diaspora la diaspora stress tu ne peux pas aller dans un milieu ici tu entends le patois les gens parlent français il n'y a plus ça parce que les Camerounais sont tellement mélangés tout ça c'est c'est le stress de l'Europe qui vous fait ça c'est le stress moi je vous dis il n'y a plus ça dans la rue tu ne sais pas qui est Bambiniquais qui est ceci ça n'a pas d'impact ici je suis au Cameroun je vous le dis je suis dans un appartement la personne qui m'a lu je ne connais même pas la tribu on ne cherche pas les tribus des gens le boutique tout Camerounais met son activité tranquillement partager le live ici on a des perdus comme ça en Europe en train de nous parler de n'importe quoi cette Oshiga qui s'est mise avec un gars Bassa je ne vais pas la supporter mais tu devais respecter ça quand tu viens de dire que Oshiga n'a pas chanté dans les rues de Bassa mais tu es sérieuse toi après quand il y aura les élections tu vas venir ouvrir ta bouche il y a des gens comme ça que tu vas arriver sur Cameroun on te dépose ta plainte tu réponds moi je veux créer une association pour des luttes contre les tribus parce que les associations camerounaises à Paris ne réagissent pas je crée une association tu fais un truc comme ça c'est mon association qui te porte pleine ça c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ces conneries là il n'y a pas ça au Cameroun votre tribalisme de l'Europe là il n'y a pas ça ici je vous le jure il n'y a pas ce truc là quand tu vas te coiffer tu vas chercher un coiffeur tu vas boire tu vas chercher une buvette je ne sais pas mon frère les trucs tout ça c'est un bing con 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 il y a les bingues ça fait longtemps ils ne sont pas venus au pays ils pensent qu'il y a ça ici même les trucs des terrains qu'on parle c'est les conneries tu as l'argent et si tu achètes ton terrain moi je vous le dis sincèrement l'association Ougor Bikoko doit sortir un communiqué et condamner cette fille on ne peut pas construire notre nation avec ce genre d'idées là d'accord donc l'association doit sortir un communiqué et condamner les propos de cette fille envers Oshiga tous ces gars la plupart des femmes sont quoi Bamiliqué ben je ne sais pas si ça ne vous choque pas vous vous n'êtes pas choqué par ça n'importe quoi elle sort là elle ouvre sa bouche les dents sont perdues les dents sont perdues une fille Bamiliqué ne doit pas venir chanter tu fais ça au Cameroun tu peux faire tes bêtises donc une femme une femme qui est médecin Bamiliqué ne soigne pas une Bassa c'est ça elle fait ça après elle n'est pas épousé un entier pourquoi tu n'as pas épousé un Bassa tu as fini de faire la discrimination pourquoi tu n'as pas épousé un Bassa pourquoi tu n'as pas épousé alors une Bassa tu n'as pas épousé un entier tu n'as pas épousé un Bassa pourquoi n'importe quoi je vous assure il n'y a pas vos conneries franchement je vous dis je suis au Cameroun il y a des choses qu'on fait en beng j'ai même honte j'ai honte de voir ça les gens au Cameroun bossent ce n'est pas la blague j'ai fait beaucoup de vidéos qu'elles avaient publiées au Cameroun il y a énormément d'argent je ne sais même pas avec quoi quelqu'un de beng va venir bluffer quelqu'un ici au Cameroun tu vas venir bluffer avec quoi tu vois les immeubles partout les grosses voitures partout le niveau de vie au Cameroun est hyper élevé je ne vous raconte pas des conneries le niveau de vie est tellement élevé un pas immeubles deux pas immeubles ce n'est pas la diapro qui a conçu ça les gens ici ont des moyens le Cameroun est un pays très riche donc quand tu vas venir de l'euro par exemple c'est 5 000 euros mon frère c'est l'argent ici pour quelqu'un les mbenguistes qui sont d'abord chiches les mbenguistes qui sont d'abord chiches les filles ici savent que un mbenguiste ne peut rien rigoler non mais franchement moi je vous dis que c'est n'importe quoi ça il n'y a pas ça ici ici c'est ton agent qui parle c'est le patriotisme qui parle ici au Cameroun la diaspora a failli nous diviser le pays moi je demande aux autorités du Cameroun de condamner cette fille que Perle de Luz réponde juridiquement de ce qu'elle a fait là que des plaintes lui soient déposées pour tribalisme c'est condamnable tu ne peux pas dire qu'une Camerounaise ne chantera pas à un événement parce qu'elle est bambiniquée ça c'est tu vas répondre à ça au Cameroun espèce de tribalisme comme ça moi je n'aime pas ça moi je n'aime pas ça je n'aime pas ça du tout trop du sucre aussi ce n'est pas bien non mais vous je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas vous ne réagissez pas ça ne vous dit rien c'est pas que je soutiens forcément Oshiga non mais je soutiens je veux dire je la défends pour l'injustice Amel Kamer ne fera jamais une sortie il fera une sortie quelle sortie il va faire tu ne connais pas comment il est tu penses que ce n'est pas son idéologie lui non mais c'est quoi ça vous n'allez pas nous ramener cette histoire le tribalisme en 2025 on n'en a pas besoin coucou Rachel c'est pourquoi je vous demande de condamner ces propos là vous là quand les gens se compagnent comme ça ne restez pas condamner ça c'est important c'est important c'est important de condamner des tels propos même si Oshiga dans ces situations je laisse derrière moi les problèmes que j'ai avec elle je la défends je défends je laisse tous les querelles facebookales et je la défends pour ça comment une saleté peut rester comme ça elle dit qu'une fille américaine ne doit pas chanter qu'est-ce qu'elle a raconté pourquoi est-ce que vous blogueurs vous ne condamnez pas ça jusqu'à elle fait même la vidéo c'est dents de cadavre elle a raconté ça moi je vous dis je vais créer une association de défense des tribus camionnaises quand tu vas faire tes conneries là on te dépose une plainte donc toi la fille qu'on appelle la fille qu'on appelle moi je vais aller dans un commissariat je vais te déposer plainte pour ça je vais aller dans un commissariat et je dis que voilà une fille à la diaspora qui a fait une sortie dans laquelle elle interdit elle est chanter dans un événement de bassin et j'aimerais lui déposer plainte à ton citoyen je vais te déposer une plainte ici et je sais qu'elle serait soutenue sur la plainte là je vais faire ça je vais me reposer et après je vais dans un commissariat de police il dit que j'ai envie de déposer une plainte à quelqu'un qui a posé un acte tribal nous sommes tous des Camerounais tous des Camerounais on est mélangé tu vois des gens comme ça c'est parce qu'elle est sur internet elle n'arrive pas à s'en sortir si la monétisation de Facebook quelqu'un peut manger tu as besoin encore de venir faire quoi ? de venir tenir de tels propos on n'a pas besoin de haine toute personne qui est sur Meta qui a sa monétisation tu n'as pas besoin d'être dans de tels propos de tenir de tels propos violents n'importe quoi moi je condamne ces propos j'espère que vous aussi d'ailleurs je l'espère parce que vous vous m'entendez parler j'ai besoin d'être soutenu par vous voilà quand je condamne de tels propos vous devez relayer la vidéo et réagir parce que les combats les véritables combats on les gagne avec des gens qui ont la même vision des choses d'accord ? voilà j'espère que cette Oshiga elle a elle a compris voilà donc moi je vous disais qu'au Cameroun les gens se débrouillent ceux qui disent souvent qu'ils ne veulent pas venir au pays vous mentez le Cameroun c'est pas ça les Camerounais construisent les Camerounais construisent il y a des maisons au Cameroun il faut juste que la mairie les mairies essayent d'arranger un peu la ville il y a juste un petit travail à faire qui peut faire que Douala aujourd'hui franchement tu as Douala tu te sens comme à Paris si les autorités essayent d'arranger un peu plus hein donner un coup de pouce et tout un coup d'éclat ça va aller bon c'est ce que j'avais à dire chers amis est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui veulent me donner un coup de pouce sur Cameroun j'ai besoin de recharge parce que ça coûte énormément cher pour faire des lives bon numéro il est là vous m'écrivez et voilà je vous réponds le numéro il est là ceux qui aimeraient me donner un coup de pouce mais est-ce que tu avais aussi non mais bien sûr bon touchant Roberto Nganou je lui ai parlé je ne condamne pas le tribalisme seulement contre je condamne toute forme de tribalisme Roberto Nganou je l'ai condamné plusieurs fois Roberto Nganou me traite moi de tribaliste bon touchant je l'ai condamné tu penses que je peux accepter qu'on l'insulte ou l'insulte ou l'insulte les barriqués non je condamne toute forme de discrimination ethnique que ce soit oui Roberto Nganou c'est tribaliste c'est connu c'est un un quoi un quoi c'est quelqu'un qui s'attaque aux gens